Bonjour bonjour, j'attends qu'Audrey se connecte. Salut Valérie ! Valérie je peux pas faire le direct avec toi ! Salut Alex ! Salut ! Salut ! Ça va ouais, je voulais juste t'envoyer un message, comment tu fais ? C'est bon ouais, du coup j'avais réussi à faire la tour. Ça va toi ? Ouais ça va et toi ? Bah ouais, tu parles encore français ? Oui, non, 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 allemand pas du tout. Ah ouais ? Enfin je comprends un petit peu mais je suis plus tout le temps avec, on parle tout le temps en anglais quoi, quasiment. Parce que je suis pas vraiment avec des allemands donc... Ouais j'allais dire vous venez tous de un peu partout en fait. Bon bah en tout cas, merci beaucoup. Non, de rien, de rien, c'est cool ce que tu fais. C'est ma petite invitation. Moi j'essaie d'orienter un peu le monde du plongeon et tout donc... Ouais, c'est cool, c'est vraiment une bonne initiative. Et puis en plus ça va prendre des nouvelles un peu de tout le monde donc... Ouais c'est clair. Donc bon du coup je vais commencer. Avant de faire du plongeon, t'avais de la gymnastique ? De l'acrosport. De l'acrosport, ok. Ouais. Combien de temps tu étais et genre à quel niveau à peu près t'en as fait ? J'ai commencé super petit parce que mon père était entraîneur de trampoline et ma mère entraîneur d'acrosport. Donc les deux... Ouais, j'étais dans le milieu ouais. Donc je ne saurais pas te dire exactement à quel âge j'ai commencé. Jusqu'à 17 ans je crois à peu près. Et après j'ai commencé le plongeon à 16 ans. Et comment t'as découvert le plongeon alors du coup ? J'ai toujours aimé regarder le plongeon à la télé ou au jeu à chaque fois que je regardais. Je trouvais ça super beau. Et comment j'ai commencé ? J'étais à Antibes en stage d'acrosport et il y avait les plongeurs qui étaient... On avait un après-midi de libre, on était allés à la piscine. Je ne sais pas si c'était déjà à la piscine d'Antibes. Je crois qu'elle a fermé. Je ne sais pas si c'était ouvert encore les plongeurs et tout. Et c'était en 2000 et il y avait Gilles, Odile, Julie qui s'entraînaient pour les jeux de ciné en fait. C'était l'été et c'était juste avant de partir au jeu. Il y avait Estelle, je crois aussi. Estelle Escoffier. Je ne m'en rappelle plus. Ça date de longtemps et je ne connaissais pas bien encore. Je suis allée voir et puis on a commencé à parler avec... C'était Monsieur Pierre. Je crois qu'il n'y avait que Monsieur Pierre en tant qu'entraîneur. Et tous les plongeurs arrêtaient. Moi, j'ai arrêté l'acrosport l'année d'après parce que mes porteuses arrêtaient. Et Monsieur Pierre m'a dit tous les plongeurs arrêtent. Ça te dit de venir après essayer. Et puis, si ça te plaît, pourquoi pas te mettre au plongeant. C'est comme ça que ça a commencé. Ok. Et est-ce que tu as directement intégré l'INSEP ou tu as d'abord commencé en club ? Non, j'étais directement à la VGA, mais j'ai directement commencé à l'INSEP. Ça, ce n'était pas évident parce que j'apprenais les entrées à l'eau, tu sais. Ils étaient tous en train de préparer les chocolats du monde et tout ça. Et puis moi, j'étais vraiment la seule qui ne savait rien faire, tu vois. On n'était pas beaucoup à ce moment-là à l'INSEP. J'étais en plus toute seule. Il y avait Julie Van Der Schmitt, je crois, au début. Mais c'est tout. Sinon, j'étais toute seule avec Monsieur Pierre, et je passais des heures à faire des entrées à l'eau, etc. Et quand les autres à l'école, enfin au collège, c'était au lycée d'ailleurs, ils me disaient « Ah, moi, tu prépares quoi comme compète ? » J'avais trop honte parce que j'étais à la championnative de France. Mais voilà. Au final, ça m'a boostée, quoi. J'allais te dire, est-ce que ça t'a aidé de… Ça parait les Jeux Olympiques, c'est cool quand même. Oui, après, ça a été beaucoup d'heures d'entraînement. Et puis, l'année d'après, il y a beaucoup de monde qui est arrivé. Il y a Maïne, je ne sais pas si tu te rappelles, Marie-Joséphine Badjoun. Oui, il y a Maïne qui était là, qui passait de la gym. Il y a Marie Villard qui est arrivée avec Clémence, Alexis. Donc, en fait, après, il y a eu plein de monde qui est arrivé au fur et à mesure. Donc, ça, c'était vraiment cool. Et puis, c'est Gilles qui a pris la place après, M. Pierre qui est… Donc, ça aussi, ça a aidé après d'avoir deux s'entraînés avec d'autres aussi qui étaient beaucoup plus forts que moi. Donc, ça m'a bien boostée. Moi, c'est cool. Et du coup, en plus, j'allais dire quelques années plus tard quand même, il y a un petit laps de temps, mais tu pars aux Jeux Olympiques. Oui. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton expérience et comment c'était le synchro avec Claire, vu que Claire était une plongeuse de Lyon et que c'est un peu la fin au jour. Donc, à Pékin, on s'était avec Claire. On a plongé en synchro. On n'a pas plongé à Pékin en synchro. On a fait les championnats du monde. Je crois qu'on n'a que fait les championnats du monde ensemble. Parce qu'après, elle a arrêté après Pékin, non ? Il me semble qu'elle a arrêté. Oui. Et… Oui, non, c'était super de m'entraîner avec elle. Déjà, moi, j'étais la petite nouvelle à 10 mètres et puis elle, elle avait déjà vachement d'expérience, etc. Donc, pendant les entraînements, c'était… Quand elle est revenue s'entraîner en France, c'était vraiment cool pour moi parce que j'avais quelqu'un d'autre à 10 mètres et puis, je n'étais plus toute seule à plonger là-haut. Et puis, tu sais, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est là et qui te dit… qui te motive. Et puis aussi, tu sais, c'est un peu la grande sœur, quoi. « Allez, ça va aller, ne t'inquiète pas. » Enfin, tu sais, tu n'es plus toute seule à être là-haut, là, et avoir peur toute seule, quoi. Et du coup, ton expérience à Pékin, c'est quoi d'être aux Jeux Olympiques, quoi ? C'est quand même un peu le summum du sportif, quoi. Oui. À Pékin, j'en garde vraiment un super bon souvenir. Moi, je n'ai pas fait super… J'ai plongé normalement, en fait. J'ai plongé comme je plongeais tous les jours, mais je n'étais pas… Je crois que j'ai fait à peu près le même total de points que j'avais fait pendant toute l'année en général, quoi. Mais c'était… C'est difficile, en fait, quand tu arrives au jeu et que tout le monde te dit « Ah, fais attention, tu vas arriver là-bas, tu vas être complètement… » Tu sais, tu vas perdre… Oui. Parce que tu sais, tu as travaillé pour ça et une fois que tu arrives là-bas, tu vois tous les sportifs, tu perds un peu le sens des… Tu sais, tu es un peu genre… Comme ça, en train de regarder, « Putain, j'y suis, j'y suis ! » Mais tu n'es pas dans l'action, en fait. Tu es dans le « Oh, j'y suis ! » Et donc… Donc, ouais, ça a été un peu dur pour ça. Je m'en rappelle, genre, faire le défilé de présentation. Et je le savais, hein, qu'il ne fallait pas réagir comme ça, mais… Et être « Waouh ! Waouh ! Putain, j'y suis ! Regarde, il y a les anneaux ! Regarde mon survêtement ! » Tu sais, genre, t'es… Ouais, bah ouais. Et puis… Mais j'ai passé vraiment… J'ai vraiment beaucoup aimé Pékin. L'ambiance, l'ambiance de l'équipe de France… Non, c'était… C'était vraiment super… Une super expérience. Et tu es allée voir un peu d'autres sports pendant… Ouais. Pas avant ma compétition, mais… Et puis, je crois qu'on était arrivés après la cérémonie d'ouverture. On était… Est-ce qu'on était la deuxième semaine où… Il y avait d'abord la natation. Donc, on arrivait après. Et puis, quand mes compétitions étaient finies, là, ouais, je suis allée voir plusieurs matchs de handball. Dans la finale, ils avaient gagné. Ouais, je suis allée voir pas mal de petites choses. Ouais. C'était cool. Et puis, pas mal la fête aussi. Quand tu finis tes compétitions, c'est beaucoup de soirées, beaucoup de… Non, c'était vraiment génial. Ok. Bon, cool. Et après, entre 2011 et 2012, tu es en équipe avec Mathieu. Ouais. Tu fais des médailles aux Europe, des trucs comme ça. Puis en plus, tu pars à Londres, deuxième Jeux Olympiques. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as remarqué des grosses différences entre Londres et Pékin ? Bah, à Londres, j'étais… Je me sentais prête. Enfin, je me sentais vraiment plus à l'aise dans ma série, etc. J'attendais plus, en fait. Je voulais… Mon objectif, c'était vraiment d'aller en finale, etc. Donc… J'ai un mauvais souvenir de Londres, en fait. Pas un mauvais souvenir, mais… Différent. Ouais, voilà. Un peu déçue. Puis c'était ma dernière compétition. Ça ne se passe pas vraiment très bien. Je finis sur ça. Enfin… Du coup, je n'ai pas vraiment profité de l'après, la compétition aussi. Enfin, tu sais, quand, normalement, tu finis, tu es super content. Tu vas voir. C'était un peu plus… C'était un peu plus difficile à Londres. Donc, du coup, en partant pour Londres, tu savais déjà qu'après tu as arrêté ? Enfin, que c'était la fin de ta carrière ? Tu avais déjà ? Ouais. Ben, j'avais passé mon professeurat de sport et Gilles partait. Et donc, il m'avait demandé que je le remplace. Donc, c'était un peu décidé d'avance que j'arrêterais tout de suite après pour pouvoir le remplacer, quoi. Ok. Et au final, t'es plutôt partie dans autre chose. T'es partie dans le cirque, dans le monde du spectacle. Oui. Est-ce que tu parles pour attirer le monde du cirque ou c'est un peu arrivé par hasard comme ça ? Non, j'ai toujours voulu aller au cirque du soleil. Enfin, quand j'ai arrêté l'acro-sport, au début, je voulais aller au cirque du soleil. Mais j'avais quoi ? J'avais 17 ans, j'avais pas mon bac encore. Enfin, mes parents étaient là, non, tu vas pas partir maintenant. Enfin, tu vas pas pouvoir passer ton bac. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, ah ben voilà, dans ce cas-là, je vais faire du plongeon. Mais quand j'ai arrêté le plongeon, au début, je pensais vraiment pas... Je pensais que j'avais fini, quoi. Que j'allais entraîner et que c'était fini, quoi. Et du coup, t'as fait une école du cirque ou quelque chose comme ça ? Ou t'as direct un peu intégré une troupe ? Oui. Comment ça se passe ? J'ai fait des auditions, en fait. Et du coup, t'as fait partie direct avec le cirque du soleil ? Ou en fait, t'es une troupe ? Non. Au début, je suis partie à Macao, The House of Dancing Water. C'est plus... Il y a plus de plongeons, etc. C'est dans l'eau, etc. Donc, quand t'es plongeur, au début, c'est plus facile de partir là, tu sais. Si tu leur dis, ah, je suis une plongeuse, mais je sais faire des équilibres. Des fois, il faut prouver, en fait. Ils ne vont pas t'envoyer comme ça. Donc, il y a Aurélien Bonneau qui était là-bas pendant pas mal de temps, ouais. Ouais. Et donc, je suis partie là-bas pendant deux ans. Et après, je suis partie au cirque du soleil. Ok. Et c'est quoi un peu ton meilleur souvenir ? Enfin, bon, t'es toujours dans le monde du cirque, mais le show que t'as préféré faire ou la destination où tu trouves que le public était, je sais pas, le mieux ou quelque chose comme ça ? J'en rends pas trop compte. Macao, j'ai vraiment de très bons souvenirs. Le show est vraiment bien. C'était bien, mais c'est plus à Hambourg, là, récemment, où j'ai vraiment… Enfin, j'avais mon propre acte. Enfin, on était trois à faire un acte seul sur scène. Donc, ça, c'est autre chose que… À Macao, on est, tu sais, c'est genre peut-être 20 artistes qui sont sur la scène et puis on fait tous des trucs. C'est difficile de… Mais quand tu te retrouves que trois sur scène à faire pendant huit minutes, tu sais, à faire ton truc, c'est autre chose quand même. Donc… C'est cool. Voilà. Et avec le vidéo, pour l'instant, vous ne pouvez pas faire de spectacle ou comment ça se passe ? Non. Pour l'instant, le Cirque du Soleil, il a fermé tous ses shows. Donc, il y a tout qui est fermé. On ne sait pas trop quand est-ce que ça va ouvrir. Là, j'ai un peu de chance parce qu'on touche le chômage ici en Allemagne. C'est pour ça que je suis toujours en Allemagne. C'est que si je reste ici, je peux toucher le chômage. Et on a toujours le théâtre pour pouvoir s'entraîner. Donc, ça, c'est bien. Mais… Ouais, c'est… C'est un peu genre… Qu'est-ce qui va se passer après ? Enfin… Ouais. Vous ne pouvez pas trop vous prêter ? On ne vous a pas dit, par exemple, dans six mois, ça reprend ? Non. Notre show, de toute façon, c'est sûr qu'il est fermé. OK. Parce qu'il devait fermer en septembre. Donc, en fait, on n'a jamais fermé le show, quoi. Mais… C'était prévu que ça ferme en septembre. Mais bon, on peut toujours… Comme il n'y a pas d'autres spectacles qui sont là, on peut toujours utiliser l'espace pour s'entraîner. Mais… OK. Mais ouais, après, je sais… Ouais. Et c'est du tout… Voilà, avoir un peu une projection de quand est-ce que tu vas pouvoir performer en direct ? Comment ? Je ne l'ai pas entendu le début. Genre… Et le fait de ne pas trop savoir quand est-ce que tu vas pouvoir faire un show, est-ce que c'est dur dans tes entraînements, en fait ? Du coup, est-ce que tu perds en motivation, ou des choses comme ça ? Ouais, c'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas pourquoi… On ne sait pas vraiment pourquoi on s'entraîne, quoi. Donc, ça, c'est un peu difficile. Mais ça va, on a un groupe d'artistes ensemble. Donc, on se motive. On dit, ah bah, aujourd'hui, on va essayer de faire des nouveaux trucs ou… Ou juste… De toute façon, en Allemagne, il n'y a rien qui est ouvert. Il y a tout qui est fermé. Enfin, on peut juste aller au théâtre. Donc, c'est un peu la seule façon de se sentir bien, de toutes les façons de voir d'autres personnes et que sinon, on ne peut rien faire. Donc… Mais ouais, ce n'est pas évident et c'est un peu stressant de penser après, quoi. C'est assez dur de se projeter, de faire des plans et de… Ouais, non. C'est impossible. C'est impossible. Non, c'est impossible. Ouais. Puis des fois, on a des trucs prévus et puis après, c'est annulé et puis c'est repoussé, puis c'est repoussé. Donc… Ouais. Donc maintenant… C'est pas évident. Non. Et tu penses qu'un jour, tu reviendras… Enfin, tu viendras entraîner du plongeon ou pas ? Vu qu'à un moment, c'est un peu ce que tu allais faire. Ou est-ce que tu… Ah… En dehors… Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je n'y pense pas. Je ne pense pas. Mais peut-être que oui… Ça me manque… Ça me manque de pas… J'aimais beaucoup faire ça, mais je n'étais pas prête encore. J'ai arrêté trop… Je pense que… D'arrêter tout de suite après les jeux sur quelque chose qui ne m'a pas vraiment… Je ne me suis pas sentie bien après ça. Et j'avais besoin encore de faire des choses. Et puis, je sentais que j'avais encore la possibilité de faire d'autres choses. Donc… Ok. Donc, c'est ça qui me… Mais oui, c'était difficile quand même de quitter… L'univers. De quitter le monde du plongéon, de quitter les plongeurs que j'entraînais parce que, tu sais, ça se passait super bien que j'avais une bonne relation avec eux, qu'ils progressaient, que… Mais c'était juste que je sentais que si je continuais à faire ça, je n'allais pas non plus être super efficace et être un bon entraîneur parce que je pensais… Enfin, je ne pouvais pas quoi. Ce n'était pas ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Non. Ouais. Et du coup, pour un peu dire ton parcours plongeant, c'est quoi ton meilleur souvenir en plongeant ? Ça peut être une compète ou ça peut être un entraînement, vraiment n'importe quoi, qui t'a marqué pendant tes années plongeant ? Il y a plusieurs… Il y a les Grands Prix en Floride, à Fort Deville. Ça, c'était vraiment bien à chaque fois. Il y a des stages qu'on a fait en Italie, avant les Chupas du Monde de Rome. J'ai un très bon souvenir, ça. Je pense qu'on était partis à Bergam, je crois. C'était vraiment cool. Ça s'est super bien passé. Et en complète, je crois, les Chupas du Monde de Rome… T'es finale en plus ? Ouais, ouais, ouais. Finale et puis genre vraiment… J'avais, je crois, fait 350 points ou un truc comme ça, donc c'était… Ah ouais. Ouais, c'était pas mal. Bonne coup. Ok. Bon, maintenant, à chaque fois que je fais des lives, j'ai des questions un peu plus, on va dire, fun et pour plus apprendre à te connecter toi et moi en tant que plongeuse. Du coup, est-ce que tu pourrais me dire ton film préféré ? Putain, tu m'as envoyé la question, je n'ai vraiment aucune idée. Ou alors, t'as vu ou je ne sais pas ? J'aime bien les films à suspense un peu… Killer et c'est comme ça ? Ouais, genre… Usual Suspect ou les films… Usual Suspect, ça s'appelle ? Ouais, je crois. Ouais, j'aime bien les films dans ce genre-là ou… Mais, je veux te dire, mon film préféré… Aucune idée. Ça dépend de mon humeur, ça dépend de… Ok. Et du coup, si je te dis ta série préférée, t'as pas d'idée non plus ? Ma série préférée… Ou pendant le confinement, si t'as regardé quelque chose ? Ouais, je regarde plein de séries mais… Enfin, plein de séries, pas plein mais… Qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement ? Peaky Blinders. C'est bien ça, moi ? Ouais, c'est vraiment bien. Au début, c'est un peu bizarre. Il faut s'accrocher au début parce que l'accent… Enfin, je ne sais pas si tu regarderas en français ou en anglais… Ok. Mais c'est vraiment bien. Ok. Ton parfum de glace préféré ? Strachatella. Ça, c'est bien. Ton animal préféré ? Le poisson rouge parce que c'est pas chiant. Très bien. Tu n'as pas besoin de t'en occuper. En compète ou même dans ta vie ? Ça a coupé le début, j'ai rien entendu. Ton pays ou ta ville préférée que tu as visité, que tu as eu la chance de visiter ? Je pense que l'Italie, j'aime vraiment. Ouais. Et enfin, ton repas préféré ou genre un snack ou un… Italien. Italien ou Viettamiens. Ah, Viettamiens, c'est bien. Ouais, j'aime bien ça aussi. Ok. Et là, la dernière catégorie, c'est… Je te donne deux éléments et du tac au tac, il faut que tu en choisisses un. Ok. Tu n'as pas besoin de réfléchir beaucoup. C'est vraiment ce qui te vient en premier. Ok. Donc, frites ou potatoes ? Potatoes. Thé ou café ? Café. Tarte ou gâteau ? Gâteau. Chien ou chat ? Chien. Gaufe ou crêpe ? Crêpe. Fondue ou raclette ? Raclette. Mer ou montagne ? Montagne. Trapèze ou corps à corps ? Trapèze. Et enfin, Pékin ou Londres ? Pékin. Ok. Bon ben voilà. C'est toutes les questions que j'avais pour toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir participé. C'était vraiment cool en plus de discuter et tout. Merci à toi. C'est super cool ce que tu fais. Merci, c'est gentil. T'as eu beaucoup de plongeurs déjà ? J'ai fait pas mal les plongeurs de Lyon. Après, j'ai fait Alexi Gendarme. Ok. Lisanne Richard. Ok. Et je prépare avec Laura. J'aimerais faire avec quelques athées de Suisse. Et puis après, les gars de DINSEP et tout. Donc, ce serait cool. Ok. Oh, cool. Super. Voilà. Puis, j'aimerais bien voir Claire, mais je sais pas si elle est Instagram. Du coup, bah... Ouais, me demandez par Facebook. Et je pense peut-être qu'elle a un compte privé, j'imagine. C'est ça. Donc, je vais arrêter. Ok. Bon ben, merci beaucoup. Bah, de rien. De rien. Ouais, merci. Salut. Salut.